Ah, qu'est-ce qu'il a fait de Maya, lui ? L'odeur de ses fleurs est vraiment trop forte, ça monte à la tête, j'ai une barre ! Oh là, c'est qui ? Euh, bonjour ? Ah, au revoir. Mais qui était-ce, une cliente ? Elle était entourée d'une aura très sombre. C'est qui qui parle ? Ah, bienvenue au thé ! Ouah, quelle jolie voix ! Mais c'est Maya ! Ah, c'est que toi, Nick ! Euh, Maya ? Bah alors, de quoi j'ai l'air ? Euh, tu devrais peut-être arrêter le spiritisme. Peut-être, mais c'est pas très drôle d'être serveuse. Ils m'ont tout promené qui ? Mais alors, qui est cette jeune femme que j'ai aperçue ? Ah, maintenant que t'es là, si tu as en profité pour manger quelque chose ? Ma foi, je dois avouer que j'ai un petit creux. Mais elle a pas répondu à ma question. Alors, Maya, comment tu trouves ton nouveau boulot ? Jamais je n'aurais cru qu'une serveuse travaillait autant. Prendre les commandes, servir, faire les cafés, faire les additions... Bon, euh... C'est vrai qu'il faudrait d'abord un client pour que j'exerce mes nouveaux talents. Euh, ouais, c'est un joli petit restaurant, hein. C'est bête qu'il n'y ait pas plus de monde. Et n'oublie pas la serveuse mignonne comme tout ! Bise mon sourire ! N'oubliez pas le pourboire ! Hé, Nick ! Tu veux pas commander quelque chose ? Le chef est en train de préparer une formule spéciale. Enfin, c'est lui qui le dit. Euh, ça dépend, c'est combien ? Bah, c'est la formule 20 sur 20. Alors, euh, c'est 20 euros, sans le 20. Haha, à l'arnaque ! 20 sur 20, mais sans le 20. Ok. Euh, la formule 20 sur 20. Euh, laisse tomber, alors. Non, merci. C'est un peu cher, je trouve. T'as pas la formule 2 sur 2 ? Quoi ? Ah non ! Allez, c'est pas tous les jours que j'ai la chance d'être serveuse, hein. Je vais porter les assiettes et taper sur la caisse enregistreuse, moi. Pourquoi tu retournes pas nettoyer les toilettes ? Ça t'occupera ! Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être plus tard. Euh, à propos du déjeuner, euh... Oh, un excellent choix, monsieur, hein. Non, 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 je... Mais non ! Cuisine ! Et une formule du jour, une ! Avec tous les extras, boissons, salades vertes, desserts et cadeaux ! Mais j'ai rien commandé ! Et une petite minute, monsieur, je vous prie. Mais Maïa est vraiment à fond dans son trip ! Mais combien coûte ce menu déjà 20 euros ? Mais avec la boisson, la salade et le dessert, ça revient à 45 euros ! Combien ? Hé, une petite seconde, Maïa ! Non, Maïa, déconne-part, viens ici ! Pardon, nous avons fait attendre, monsieur. Et voilà ! Un menu fortifiant de luxe ! Ouah, ça a pas l'air dégueu, hein. Ouah ! Un plat inspiré d'une fricassée de langoustie d'hormeau au vinaigre balsamique ! Bon, bon appétit ! Euh, merci. Allez, Nick, dépêche-toi de goûter ! De la langouste, hein. Ok, bon ben, goûtons. Alors ? Est-ce que t'as faim, Maïa ? Je meurs de faim ! Bah tiens, un cadeau ! Mange ! Vraiment ? N'oublie pas, Maïa ! Je ne roule pas sur l'or, alors t'as intérêt à finir ton assiette, hein. Euh... Je viens de me souvenir, il faut que j'aille nettoyer les toilettes ! Eh, mais... Tu me feras pas croire que tu es pressée d'aller nettoyer les toilettes, hein. Au milieu du jour, Bellissima, en gros, 20 euros pour de la bouffe immangeable ! Ooooooh ! Ok, on voit le malaise. Bon. Philippe Estebesch, il arrive quand, là ? Là, c'est cauchemar en cuisine, je pense. Là, on a viré Phoenix Direct en cauchemar en cuisine. Je pense qu'il est là, le souci de l'italien. C'est peut-être pour ça qu'il masque tout avec euh... Avec des parfumes... Ouais, je pense que c'est peut-être ça son problème. C'est dommage, hein, parce que... De la langousse, quand même, c'est goûtu, quoi. Echtbesch ! Echtbesch ! Ouais, mais personne ne sait te dire. J'aimerais bien faire un... J'aimerais bien faire un personnage avec la voix de Philippe. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est ça que tu m'as amené ! Mais c'est de la merde ! Cauchemar en cuisine ! Je me demande comment il se débrouille pour que ses plats soient aussi ignobles. Hé, Nick, tu veux jeter un coup d'œil à la cuisine ? Parce que là, il y a du boulot, hein. La cuisine ? C'est pas une mauvaise idée. Ouais, tiens, on va y aller. Euh... Qu'est-ce que Maggie nous a dit déjà ? En cuisine, vous apprendrez tous les grands secrets du chef. En cuisine ? Ça me met l'eau à la bouche, hein. Ouais, mais je sens que je vais avoir peur, moi. Mais attends, Maya ! Mais quoi ? Je suis un peu occupée, là ! Mais je croyais que tu devais m'offrir une visite guidée. Ah, et Maggie voulait trouver des indices et t'épater ! Bon, je ferais mieux d'aller fouiller la cuisine moi-même, hein. Ok, eh ben on va y aller, hein. Je crains le pire. Oh, ça va. Ah, c'est très charmant. Et janvier Bellissima Cuisine. Et voilà ! C'est la cuisine du Bellissima ! Bon, faut que je t'avoue, c'est la première fois que j'y rentre, hein, moi aussi. Il y a une drôle d'ambiance, ça, c'est sûr. Monsieur Abokal ne va pas tarder à revenir, alors il faut qu'on se dépêche vite, vite, hein. Ok, alors déjà, il a déjà toutes ces bouteilles de parfum, là, de masquage, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on dirait un coffre au trésor ! Ouah, regarde tous ces petits flacons ! Oh, des huiles essentielles ! Oh, il y en a même par terre ! Voyons voir... 1, 2, 3... 3, 28, 99, 100 ! Moi, c'est tous les mêmes, en plus ! Et attends une seconde ! Qu'y a-t-il ? Un des flacons est différent des autres. Ouais, c'est vrai, ça. Et en plus, il n'a pas d'étiquette. Et euh... Il sort rien. Hmm, je me demande bien quel liquide il contient. Eh Nick, je pense qu'on devrait l'emprunter, celui-là. Après tout, il en a tellement que ça risque pas de lui manquer, hein. Trouvé dans la cuisine, forme différente des autres flacons, contenu inconnu. Déjà... Ça, ça pue la merde. Eh, mais attendez sur le... Attendez, je viens de voir ! Eh, dis donc ! Espèce de voleur, c'est à moi, ça ! Je sais qu'on est dans un restaurant italien, mais je connais pas tous les ingrédients. Eh Nick, ce pot contient de la sauce d'huître, c'est quoi ? Ah, ça sert pas pour la cuisine chinoise, hein. Ah, mais regarde ! Là, sur le comptoir ! Mon Magatama ! Mais... Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Eh, c'est une bonne question. Magatama glissait dans la poche. Eh, mais... Clépto, quoi. Je sais qu'on est dans un restaurant italien, mais je connais pas tous ces ingrédients. Eh, Nick, ce pot contient de la sauce d'huître, c'est quoi ? Mais ça, je l'ai déjà dit, non ? Regarde, moi, ces couteaux, ils ont l'air super aiguisés. J'aimerais en voir un découper une tranche de gâteau. Une tranche de gâteau ? Pas besoin d'un couteau très aiguisé pour ça, Nick, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un livre de recettes. Eh bien, c'est un grand miroir, ça. Ouais, sauf que moi, j'ai pointé le livre, hein. Je parie qu'il est là pour que Monsieur Laboca se refasse une beauté de temps en temps. Il y a un livre sur la coiffeuse. Livre de chevet de Clara Laboca. Ah, c'est des recettes peut-être de sa mère, ou je ne sais quoi. Pas franchement le Goncourt de la saison prochaine, hein. On dirait un recueil de poèmes dont il est l'auteur. Des poèmes ? Oh, génial, tu m'en lis, hein. Et tu les lis avec ton plus bel accent italien, et avec les mains, d'accord ? Non, mais au savant, là. Ok, en v'là un. Il s'intitule... Primavera. Ouais, Phoenix Wright, hein. C'est bon. On est d'accord. Hein, c'est tout ? Bah ouais, c'est ce qu'on appelle de la poésie. Phoenix Wright, on va dire qu'il ne sait pas trop faire l'italien, d'accord ? Alors. Rien compris. Bah moi non plus. Et à quoi servent ces rideaux en dentelle ? Ouais, en plus, dans une cuisine, il ne faut pas de rideaux en dentelle, hein. Je ne sais pas, mais ça donne à la pièce une ambiance très familiale, tu ne trouves pas ? Des rideaux en dentelle... Moi, si j'étais une casserole, je serais ravie de trôner sur une étagère ornée de rideaux. Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Pas rien. Un ingrédient... Petit torchon qui va bien... Les casseroles... Hmm, ça sent bon ! Il y a quelque chose là-dedans qui mijote à petit feu. La fameuse fricassée de langousse et d'ormeau vinaigre balsamique. Euh, c'est pas ce que j'ai mangé tout à l'heure ? Peut-être, mais tu as mangé le seul plat dont je connaissais le nom. Et... Il n'y a rien de fifou, hein. Ok, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Alors, maintenant, je vais peut-être pouvoir l'interroger s'il est là. Ah merde, il n'est pas là. Attends, non, c'est pas ça que je voulais faire. Il n'y a rien à me dire de plus. Du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Oh, le parc. Ah, oh ! Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est à qui le scooter, là ? Il fonce dès le scooter ? Euh, le vieil hum n'est plus là. Quel poisse, j'avais encore plein de questions à lui poser. Mais c'est à qui ce scooter, là ? Il y a un scooter. Qui laisse un engin pareil en plein milieu du parc comme ça ? Le garde-boue et le phare sont défoncés. Il aurait dû avoir un accident. On dirait une épave. Ouaaah ! Ouaaah ! Ouaaaaaah ! Ouaaaaaaaahn ! Ouaaaaaaaaaahn ! C'est le double de Phoenix Strike, c'est ça ? Bah putain, ouais, il y a une sacrée ressemblance. Ah, attendez. Oh, qu'est-ce qui t'a permis de toucher à ma bécane ? Ah, je faisais que... Tripod, ma toute nouvelle bécane, c'est ça ? Tu voulais me la tirer ? Votre nouvelle bécane ? C'est pas un vieux... Ah, tu viens de me payer, sa grande gueule. Ah, j'y suis pour rien. Ah, je faisais que passer. Oh, c'est qui qui a couvert ma saine de fiante, hein ? C'est toi ? Tu vas payer, ça, je te le promets. Mais non, je suis pas un pigeon que je sèche, alors c'est pas moi le fautif. T'es un petit malin, toi, hein ? Ah, je vais te coller une réclique, tu croiras qu'un bulldozer t'es passé dessus. Oh, wow, 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 wow ! Surveille tes arrières, mon pote, toi et moi. On va pas en rester là. Je vais aller me chercher une paire d'avocats et ils vont te faire payer. En fait, il se trouve que je suis moi-même avocat. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Je me présente Phoenix Wright. Phoenix Wright. Je vais me faire croire que c'est toi, Phoenix Wright. Bah, ouais, c'est moi, ouais. Alors, t'es vraiment un petit malin, toi. Parce que Phoenix Wright, il y en a qu'un et tu l'es en face de toi. Quoi ? Tire-toi de là, faut que je m'arrache. Euh, il est parti ? Ce type n'était quand même pas mon double, si ? Eh, mais c'est son double de l'enfer. Il ne ressemble pas du tout. Je crois que je ferais bien d'enregistrer ce scooter. Piloté par mon double, le garde-boue est tout cabossé. Ah, c'est pareil. N'importe quoi. Ah, putain. Ah, bah, c'est vous. Ouais, quelle menace, un petit vaurien comme ça, là. Eh, vous avez l'air d'une graine prête à être mangée pour un pigeon. Pendant tout ce temps, vous étiez juste à côté. J'étais dans la fraise, j'avais affaire. Ouais, c'est ça, dites plutôt que vous vous planquiez, ouais. Attends, le mec, il a tout vu et... Êtes-vous un habitué du restaurant, monsieur ? Seulement, si vous le détestez autant, pourquoi y retournez-vous régulièrement ? Réponds pas. Monsieur ? Voilà, gros pigeon dégueulasse ! Vous voulez bouffer, tenez, bouffez ça ! Oh non, lui, il a un verrou. Trois ! Je le savais ! Ce vieillard a quelque chose à cacher, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Ah ouais, mais là, les gars... Ça va être chignon. J'ai rien. Là, j'ai rien du tout, là. Là, c'est mort, je peux pas. Est-ce qu'elle est revenue, la petite ? Non. Ah, peut-être qu'il peut m'aider avec le scooter. Ouais, vous arrivez juste à temps. Qu'y a-t-il, inspecteur detective ? Le labo vient de me rendre le journal que vous m'aviez confié. Alors ? Je suis sûrement parlé du quotidien sportif sur lequel la note a été grévouillée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Est-ce que l'analyse a donné quelque chose ? Ouais, il m'assure que c'est bien Mark Rhum, la victime, qui a fait ce grébouillage. Je m'en doutais. Le jour du meurtre, la victime est arrivée au restaurant avec ce quotidien. Dans l'état actuel des choses, c'est la meilleure explication que nous ayons. Ok, donc c'est lui qui a écrit ce truc-là. On sait pas pourquoi encore. Euh, MC Bomber. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça me dit quelque chose. Bon, bref, ça me reviendra. Retenez-moi au courant de tout ce que vous trouverez au restaurant. Ok, mon gars ? Bon, il s'imagine que je suis sous ses heures, donc ouais. Quoique. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui pourrait l'intéresser. Ah. Alors, attends. Faut que je te présente un truc. Est-ce que t'es... Je pense que la formule, il s'en fout un peu, mais... Par contre, j'ai ça, là. Ouais, c'est un petit flacon de parfum, ça. Euh, non, sauf que celui-là, il est inodore. Hein ? Ouais, je comprends pas. Bah, il était mélangé aux autres flacons d'aromathérapie, là. Mais regardez, il est complètement différent. Bon, une bouteille de parfum qui sort rien. Bah, ça sent pas bon, hein. Moi, je vous le lis, ça sent pas bon. Moi, je peux vous emprunter ce flacon ? Moi, je vais envoyer au labo. Comme la victime a été empoisonnée, le contenu de ce flacon est super important. Ok, donc, il m'a pris le flacon. Bah, comme ça, il fait les vérifs, c'est bien. Ouais, quelque chose me dit que ce chef-là, il est pas clair. Suspecté, Luigi l'abocat ? Ouais, je l'ai à l'œil, hein, ce type. Je connais son secret. Ah, c'est quoi, c'est quoi ? Peut-être le secret dont Tecti va déjà parler tout à l'heure. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je vous mette au parfum, c'est le cas de le dire. À propos du secret de ce labo, je veux dire... Quoi ? Vas-y, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ce secret ? Alors, c'est quoi le secret de monsieur labo ? Allez, dites-moi tout, je suis à pension, là. Vous avez déjà été des jeunes au Bessima, mon gars ? Ouais, c'est dégueulasse. Euh, oui. Bon, alors, c'était comment ? Euh, pour rester poli, c'était immangeable. Ouais, vous en faites pas, vous pourriez dire des choses sans chichi avec moi, mon gars. Avouez-moi, on sait que ce restaurant est vide pour une simple raison, la nourriture. Bon, enfin, c'est propre et tout, il a engagé Maggie comme serveuse, alors... Oui, ça ne peut servir que de la nourriture. Le vrai scoop, c'est qu'il est endetté jusqu'au cou. C'est vrai ? À combien sont ses dettes ? Voilà une copie de son contrat de pré... Il est à découvert d'environ un demi-million. Ah, il n'est pas clair, le gars, là. Un demi-million ? Mais quoi d'euros ? Bah ouais, si on parlait en livre, ça serait encore pire. Ah, désolé, c'est juste que je ne m'attendais pas à une somme pareille. Ah ouais, cette affaire est une vraie mine de surprise. Eh, je vous parie que le chef a un rapport avec la plupart d'entre elles. Ouais, je le sens. La date de l'ougey s'élève à un demi-million d'euros prêté par Sadoui Crédit. Sadoui Crédit. Ah putain. Bravo les développeurs. Ah, on apprend des trucs. Donc le mec est endetté. D'où la kleptomanie, j'ai envie de dire. Alors, euh... Bon, ok. Rien d'autre à me dire. Ah, alors attends. Faut que je... Ah, est-ce que maintenant je peux... Est-ce que je peux utiliser le... Ouif. Tiens. Alors le vieux ? Alors. Alors. Il est temps que vous me disiez la vérité. Pourquoi vous rendez-vous régulièrement dans ce restaurant que vous vous haïssez ? Vous avez vraiment besoin de me le demander ? Pourquoi maintenant au restaurant ? Pour y manger, non ? Pour y manger. Est-ce bien la vérité ? Je vais vous dire par là. Je crois pas que vous alliez dans ce restaurant pour la nourriture. Vous êtes un malpoli. Comment osez-vous m'accuser ? Et vos preuves, hein ? Je crois qu'aucun être humain me choisirait d'aller manger dans ce restaurant. Bah j'ai ça si tu veux. La formule à 20 boules. Mais bon, je pense que... Hein ? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, la preuve se trouve dans le menu du déjeuner. Ah, c'est le menu 20 sur 20. La nourriture du Bellissima est exécrable et hors de prix en plus. Vous vous trompez. C'est pas cher. Quoi ? Je suis riche, hein. J'ai hérité d'un gros pactole quand j'étais gosse. Je suis plein aux as. J'ai jamais eu à travailler de ma vie, hein. Sauf pour donner à bouffer aux pigeons. Mais quel mytho, man. Du coup, c'est autre chose. Mais le prix, je m'en fous. Donc vous allez là-bas pour jeter votre argent par les fenêtres ? Exactement, ouais. J'ai tellement de sous que je me prends un bain d'or tous les jours. Malheureusement, c'est un gros mensonge. Quoi ? Vous n'avez pas d'argent acheté par les fenêtres. Vous êtes fauchés comme les blés. C'est clair qu'il est fauché, le mec. La preuve, c'est qu'il cherchait du boulot. Enfin, je sais pas. Il cherchait du boulot. Je sais pas trop. Si, il cherchait du boulot, le gars, puisqu'on a trouvé le journal. Mais si, tu cherchais... Voilà. Off d'emploi, me prends pas pour un con. Je sais pas. C'est bien à vous, n'est-ce pas ? Ah, mon magazine ! Pourquoi un riche retraité chercherait-il un emploi ? J'ai été... Bah et alors ? Chercher du boulot. Je dépense pas mal en ce moment. J'ai besoin de liquide, non ? Ouais, ouais. Moi, je vais pas au restaurant pour la bouffe. Je vais juste pour le cafecino. Ouais, ouais. Je crois que vous voulez dire cappuccino. Et combien est-ce qu'il coûte ? 8 euros. Bon, à ce prix-là, j'espère que les grains de café sont en or massif, hein ? Qu'est-ce qu'il vous tracasse ? Vous croyez qu'un vieil homme devrait se contenter de l'eau et du lave-vaisselle, hein ? Ah, c'est pas ce que je pensais, hein ? Je me demandais si le café était vraiment si bon que ça, donc euh... Non ? Pas exactement, il est dégueulasse, mais euh... Bref ! Bon, j'avoue ! Plusieurs journaux, ils sont gratuitement mis à disposition chaque jour. Des journaux ? C'est bien ce que j'ai dit, hein ? On me vient de chez moi, alors je vais lire au resto. Je suis désolé, monsieur, mais... Mais il n'y a pas de journaux bellissime, hein ? Ah bah... Ah, ça veut dire qu'il a lu le journal sportif, alors ? Attendez... Si, c'est ça, donc ça veut dire... J'y vais pour les journaux, donc il y va pour le journal sportif, mais... Apparemment, Maggie, elle avait dit qu'il n'y avait pas de journaux. T'as un oeil là-dessus ? C'est quoi ça ? Un journal que j'ai trouvé derrière le porte-revue de Bellissima. Bon, et alors ? Ah, il n'y en avait pas d'autres ? Et il est daté du mois dernier. Quoi ? Vous voyez où je veux en venir ? Ce resto ne propose aucun journal d'actualité. Celui-ci a été oublié par un client. Hein ? Ah ! Oh là là, il n'est pas clair, lui. Dites-moi, pourquoi êtes-vous aussi déterminé à me cacher la vérité ? Cache rien ! Bon, je vais devoir abréger ses souffrances. Bon, écoutez. La vraie raison pour laquelle vous allez fréquemment au Bellissima est... Ah bah, je crois que c'est clair. C'est pas pour le chef, quand même, faut pas déconner. Il ne vient pas pour lui, je pense qu'il vient pour la petite. Sinon, pourquoi il irait tous les jours ? Pourquoi me parler de cette fille, d'abord ? Elle a été serveuse au Bellissima ? Ouais. Par conséquent, la clé du mystère, qui pousse un vieil homme à aller boire un café trop cher dans un resto miteux, ça peut être que ça, quand même. La serveuse ? Je ne reconnais pas son visage. Pour une fois, vous dites sans doute la vérité. Car ce n'est pas le visage de cette fille qui vous fascinait. Oh mais non, mais on est où là ? Et sa tenue ! Oh là là, cliché ! Allez, papy pervers. Ouh. La vérité, n'est-ce pas ? Aller régulièrement dans ce restaurant pour reluquer la tenue de la serveuse ? Dégueulasse. Cette tenue vous obsède, hein ? Euh... Je ne supporte pas. Pour vous, cette serveuse était comme une... Ah si, pitié ! Arrêtez ! C'est plus ce mot, arrêtez de dire serveuse ! Arrêtez ! Arrêtez ! Eh ben, mon cochon ! Bravo ! Euh, monsieur ? Ouais, je l'admets, j'y allais pour admirer la jeune fille, ouais. Bon alors, c'est vrai, euh... Je ne suis qu'un pervers dégoûtant, hein, vieux cochon ! Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Ah, il prend même une tasse de café de chino infecte à chaque fois, pour 8 euros en plus ! Et tout ça pour mater la serveuse ? Punissez-moi, mettez-moi en taule ! Ah bon, je ne suis pas là pour ça, hein. Vous verrez, dans 20 ans, ce sera pareil pour vous comprendrez. Vous verrez à quel point ça fait mal de vieillir comme moi. Ah, je vous assure, hein. Écoutez-moi, monsieur... Arrêtez de m'appeler comme ça ! J'ai un nom, vous savez. Un peu de respect pour Victor Kudo. Que diantre. Victor Kudo. Désolé, monsieur Kudo. Oh putain. Vous autres, les jeunes, vous croyez tout savoir, hein ? Allez, je dirai rien de plus. Pas un mot de plus, rien, nada, walou. Ce type était dans le restaurant au moment de l'incident. Alors, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien qu'il témoigne. J'y crois pas. J'ai même réussi à briser... J'ai même réussi à briser son verrou psyché. J'essaierai de le coincer quand il sera de meilleure humeur. Il paraît compliqué, non ? J'ai plus rien à me dire. Bon bah écoute, euh... Fais gaffe aux vieux, hein. Écoute, si jamais tu croises... Si jamais tu croises ce mec-là... Surtout... Tu regardes bien où vont ses mains et ses yeux, hein. Oh, c'est ce vieil homme ! Est-ce qu'il nourrit toujours les pigeons ? Ouais, ouais, il m'a nourri en même temps qu'eux, hein. J'en ai pris plein la tête, hein, de ses graines. Oh, aïe ! Eh, Maya, pourrais-tu venir avec moi un petit moment ? Hein ? Moi ? Mais pourquoi ? J'ai quelques questions à poser à ce vieil homme. Ah, j'ai besoin de toi parce que... C'est une stratégie. Viens avec moi, Maya. Deux petites secondes, tu... Peut-être qu'il va répondre à mes questions plus simplement. Ah, bien sûr, d'accord. Deux minutes, hein. Je me change. Ah non, 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 non ! Attends, 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 non, non, non ! Te change pas. Ça t'embêterait d'y aller comme ça ? Ben, si tu veux. Voilà. Il va péter un câble. Ah, il va répondre à toutes mes questions, le mec. Euh... Monsieur ? Hein ? Encore vous ? Euh... Tiens, 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 euh... Je vois... Euh... Annick, il me déshabille du regard, là. Chut, ça me gêne. Bah, c'est pas grave. C'est même un peu ce que j'espérais, en fait. Hein ? Mais t'es encore qu'une enfant ! Allez, dans la cour, jouez au toboggan, d'accord ? Jouez au toboggan ? Ah merde, on y était presque, hein. À peu de choses près, hein. Il allait tout déballer, hein. Pipi, pipi, les gens ! Comment pourrait-on bien faire craquer ce type ? Euh... Excusez-moi, monsieur. Mais taisez-vous, voyez pas que je donne à... Ah ouais ! Attends, attends ! Mia ! Ah ouais, mais là, on joue pas dans les mêmes cours, là. Le vieux, il va clamser. Pas cool de la part de Phoenix, quand même. Ah mais complètement ! C'est déloyal ! Ah ah ! Eh bien, euh... Si je vous dérange pas, monsieur, euh... J'aimerais bien m'entretenir avec vous cinq minutes. Euh... Oui, 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 oui... Oui, bien sûr ! Evidemment ! Victor Kudo, à votre service ! Même doute retombe sa force d'admiration. Rires Le mec, il est pas bien. À propos de l'incident, euh... Ah, vous parlez de l'homme qui est mort après avoir bu son café Sino, là ? Je dirais qu'on est plus face à la même personne, hein. Ah, ça nous a pas mal retourné, même moi, hein. Le garçon avait... Avait un look bizarre. Jeune fille lui a porté son café Sino. Et... Et le client était seul ? Ah, absolument, il était tout seul à sa table. Il a pris une gorgée de café Sino et... Et... Et quelque chose comme... Et puis il s'effondrait et est mort. Oh, c'est effrayant, hein. Ah, vous savez, écoutez les gens, vous, hein. Je vous dirai tout, hein. Tout ce que vous voulez savoir, hein. On dirait qu'il a dit la vérité à présent. Mais apparemment, Kudo n'a pas vu l'autre homme non plus, non. Ah, c'est chiant pour la petite, là, par contre. Vous aimez la cuisine du Bellissima ? Ah, bien entendu ! Je suis un homme de goût, vous savez, hein. Trois fois, j'étais un jeune homme d'affaires, vous savez. Et monter un casino à Londres. Ah bon ? Que c'est intéressant ! Ah, quand je mange là-bas, j'ai l'impression de retourner en Italie. Quelle belle histoire. Donc c'est en Angleterre, pas en Italie, non ? Ah oui, l'Italie est un beau pays, hein. Je vous ferai visiter la ville un jour. C'est trop, hein. J'en peux plus, hein. Je veux... l'Italie ! Ah, ça fait rire Mia, c'est bien. Ça m'avance pas trop, mais bon. Alors... Vous allez souvent au Bellissima, n'est-ce pas ? Bien sûr, enfin, je veux dire oui. J'aimerais bien vous y croiser un jour, d'ailleurs. Héhéhéhéhé ! Vraiment ? Vous savez parler aux dames, vous, hein. Je suis sûre que le patron serait ravi de vous accueillir. Oh, soyez prudent avec ce chef, ma petite, hein. Le chef, vous voulez dire l'abocat ? Ouais, c'est exact. Un ancien taulard. Quoi ? Ce mec-là, c'est un taulard ? Tu me dirais qu'il musclé, quand même, le chef. Un ancien taulard ? Oh, attendez, t'en sais trop, toi. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur l'abocat ? Oh non, ses yeux, j'en peux plus, hein. Mia s'est vraiment mis le vieux dans la poche. Il vole des trucs à ses clients. Même ça, il est klepto, ouais. Ses clients ? Des gants, des mouchoirs, des petits trucs surtout. Il est kleptomane. Vous pouvez sur vos gardes, je vous préviens. Vous en êtes sûr ? Bien sûr, il a déjà été arrêté à cause de ça. J'y étais quand c'est arrivé, je prenais mon café chino, là. Vraiment un habitué. Permettez-moi de vous écrire un petit AQ à ce propos. Un AQ ? Un poème japonais qui vous dira tout ce que vous voulez savoir sur ce chef. Quasier judiciaire, homme ou femme ? Oh là, attendez, attendez. Quasier judiciaire, homme ou femme, méchant, récidiviste, Victor Kudo. Je vous prends quelque chose, dites-le moi. C'est pas trop cher, je vous en achèterai un autre. Oh vieux. Je ferai n'importe quoi pour Mia. Bon, Phénix, il ne peut pas faire grand-chose de plus. Merci Mia. Face à toi, nous avons recueilli des informations très précieuses. Franchement, je n'arrive pas à croire que Maya m'ait fait venir pour ça. Ouais, désolé. Désolé. La pauvre. Alors... Ah merde. Donc il a été en prison. Il est temps qu'on termine l'enquête aujourd'hui. Un ras-le-bol d'être serveuse alors ? Ouais. En plus, j'ai pas eu un seul client. Ma... Mademoiselle Maya. Non, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Je suis désolé. Je repense à un truc. M. M. Ok. Si ça vous ennuie pas, j'aimerais vous poser encore deux ou trois questions. M. M. Ok. Pourquoi pas ? Tous les plaisirs répondent moi. Ok. Bah je pense que tu vas moi rigoler mon gars. Je pense que ça va te faire drôle. M. 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 ok vous avez essayé de me dissimuler l'existence de ce billet de loterie et je vais en connaître la raison monsieur l'avocat billet de loterie valant un demi million d'euros je crois savoir qu'il l'a pris je pense que le billet gagnant a été volé par cette personne je crois que c'est clair monsieur l'avocat je pense qu'il est fortement probable que ce soit vous moi c'est un cri drôlement perçant même pour un homme comme lui mais pourquoi vous n'avez aucune preuve désolé de vous décevoir monsieur l'avocat mais je peux vous prouver le contraire voici la preuve que vous n'en êtes pas à votre premier vol alors écoute moi bien voilà un victor qu'il est à balance que un poème ma seigneur j'adore les poèmes grazie grazie mille je vous en prie lisez mais mettez-y du coeur je suis désolé de faire remonter tout ça à la surface monsieur l'avocat mais on vous a déjà arrêté pour avoir volé vos clients n'est ce pas tu veux la preuve incontestable ah déjà tu m'as volé moi on dirait que les vieilles habitudes sont dures à perdre un monsieur l'avocat et que cause et c'est mon magatama et je l'ai retrouvé dans votre cuisine oh no waouh ce cri a dû faire exploser quelques vitres et si si il est un faible pour les bibelots et les petits objets ma mère elle parle toute seule c'est plus fort que moi vous avez volé des mouchoirs des gants et d'autres objets appartenant à vos clients et si si c'est la vérité il y a souvent qu'une petite fille toute aimée dans l'intérieur toute aimée ici en plus cette fois ci c'est n'était qu'un c'était pas un petit bébé l'oeil c'était 500 mille euros ah non pourquoi je les volerais je n'ai pas besoin des temps d'argent vraiment ? oh signore qu'est ce que c'est ? est-il pas vrai que vous avez de sérieux problèmes financiers ? et que vous avez désespérément besoin d'une grosse somme d'argent ? ah oui et ça on l'a appris aussi le restaurant est dans le rouge avoué ah vous avez souscrit un emprunt d'un demi-million d'euros ce billet de loterie aurait pu effacer toutes vos dettes eh bien monsieur l'abocat qu'avez-vous à dire pour votre défense ? ah aaaah oh putain alors on en vient au fait là monsieur l'abocat vous avez dit que la victime avait un billet de loterie d'un demi-million d'euros si ce n'est pas indiscret comment étiez-vous au courant ? elle écoutait la radio à l'aide d'une oreillette Maggie en a parlé aussi les numéros gagnants ont été annoncés aux informations je crois un seul coup il a crié ouais des méméliens pour me et le billet ? si ces billets ils étaient tous étalés sur la table il y avait tellement besoin d'un lien qu'il y ait versé du poison dans sa tasse de café non 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 quel vilain je nommais il m'a soupermi de prendre un de ces billets basta quoi ? ouais mais attends il y avait plein de billets mais ils n'étaient pas tous gagnants du coup la victime essaie à frander et Maggie est tombée dans les pommes si il m'a sou dit alors il en a des dizaines ah ouais mais il n'y avait qu'un seul billet gagnant non ? comment avez-vous pu faire une chose pareille monsieur l'abocat ? c'est à cause de vous qu'on a arrêté Maggie non ce n'est pas vrai bah si quand même il n'est pas pris les billets d'une d'une de méméliane je vais dire vous venez juste de dire le contraire vous avez dit avoir substitué un billet bah non carissima et si t'es pas ah ça suffit ah 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 putain monsieur Godot je veux dire venez vous faire ici le cafouet chino vous affirme monsieur l'avocat je n'avais jamais bu un café aussi infect il est venu prendre un café mais sa dépendance ne connaît-elle aucune limite monsieur l'avocat a peut-être volé un des billets de la victime le jour de l'incident et vous me prenez pour une clouche non ? la belle pptt qui ferait le tout le monde mais dans ce cas Maggie ne devrait pas être la seule suspecte dans cette affaire il avait le mauvais billet comment ? monsieur l'avocat est parti avec un billet n'ayant pas les bons numéros bah alors ce billet ne valait rien ? pas tout à fait il a gagné quelque chose un euro et vous voyez il est souïble c'est tout ma sa ma beauté il est sourien et alors où est passé le billet gagnant celui qu'il croyait avoir volé ? bonne question où est-il ? réservez le suspens je ne regarde jamais les bandes annonces alors autant attendre demain pour découvrir le scénario de ce film voilà vous deux vous allez vous manquer de la yoli petite coulouche aussi visiblement cette note ne me servira plus à rien ah je lui ai jeté la poubelle d'accord et voilà encore un mystère où est passé le billet de loterie gagnant ? je sens mal tout ça ouais bref pauvre Maggie on peut pas laisser Maggie souffrir plus longtemps elle en a déjà trop bavé la poube je suis d'où dans le cas de jeu je suis d'où dans le cas de jeu Sous-titrage MFP. ...